Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Et je suis là pour te motiver, pour te surpasser dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des petits pas. Petits pas. Il est important que tu puisses prendre des petits pas parce que petits pas égale longue distance. Petits pas égale longue distance. Small steps égale great distance. C'est-à-dire que plus tu prends des petits pas, tu vas arriver plus loin. Parce que le problème dans notre génération, le problème dans ce siècle, c'est qu'on veut avoir tout trop rapidement. On veut faire des grands pas trop vite, on veut aller beaucoup trop vite. Mais c'est important d'être patient, c'est important de faire confiance au processus. Fais confiance au processus, prends des petits pas. Tranquillement, éventuellement tu vas y arriver, éventuellement tu vas y arriver. Mais prends des petits pas, c'est étape par étape. Une journée, chaque journée, une journée à la suite de l'autre. Prends des petits pas, ça va te permettre d'arriver plus vite que tu ne le penses. Si tu prends des petits pas, tu vas arriver plus vite que tu ne le penses. Souvent quand tu prends des grands pas, en fait, non, ce n'est pas bon de prendre trop des grands pas parce que soit tu vas te fatiguer, soit tu vas abandonner, soit tu vas voir ce... Non, tu vas voir ça trop vite. Prends des petits pas. Petits pas égale longue distance. Petits pas égale grande distance, c'est important. Small steps égale great distance. Prends des petits pas. Si tu veux lire un livre, ça ne sert à rien de lire tout le livre de la journée. Lise 10 pages par jour. 10 pages par jour, c'est tout. Prends des petits pas. Donc, fais de petites actions tous les jours. Ce sont ces petits... On appelle ça l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est toutes les petites actions que tu fais qui vont faire en sorte que quand ça se cumule, ça devient du succès. Oui, c'est important. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Prends des petits pas. J'ai rencontré des personnes qui ont eu pas mal de succès. J'ai posé des questions. Et dans la plupart de ces personnes, ils me disaient « Écoute, écoute, Angèle, prends des petits pas. Sont des petites actions que tu fais tous les jours. Ces petites actions-là, on néglige ça, mais sont ces petites actions qui vont faire en sorte que tu aies des grandes actions. Si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites actions que tu dois poser tous les jours, ce n'est pas des grandes que tu seras fidèle à. Non, ce n'est pas possible. Sois fidèle dans les petites actions que tu poses. Ces petites actions-là, ça va te ramener vers un grand succès. C'est important. Le problème, c'est que les gens veulent trop de choses trop vite. Mais en fait, quand ils veulent trop de choses trop vite, ils ne peuvent pas garder ça, ils ne peuvent pas conserver. Parce que le but n'est pas seulement d'arriver à la montagne. Le but, c'est de rester là à la montagne. Le but n'est pas seulement d'arriver au sommet. Le but, c'est de rester dans ce sommet-là. Comment est-ce que tu es capable de rester là de côté ? Ce sont les petits pas. Parce que si tu as quelque chose trop vite, tu ne pourras pas le garder. Les gens qui ont reçu l'argent trop rapidement ne l'ont pas gardé. Dans la majeure partie des cas. Quand tu as l'argent trop rapidement, trop facilement, tu ne le gardes pas. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas c'est quoi le processus qui te permet de pouvoir avancer. C'est important de prendre des petits pas, des petits pas, des petits pas. Prends des petits pas qui vont te permettre d'aller de l'avant. Même si ça prend du temps, fais confiance au processus. Ne regarde pas les autres personnes qui te dépassent. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié avant toi qu'il va être heureux avant toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un travail avant toi qu'il sera prospère avant toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une promotion avant toi qu'il sera heureux avant toi. Non, fais confiance à ton processus étape par étape. Étape par étape. Alors, il faut arrêter ça en fait. Souvent, on a l'impression que la société nous stresse à pouvoir faire des choses. Non, étape par étape. Étape, chaque jour, une nouvelle action. Chaque jour, un petit pas. Chaque jour, un petit pas. Chaque jour, un petit pas. Dans la majeure partie des cas, on n'est même pas capable de supporter ce qu'on demande. Tu n'es pas capable de supporter ce que tu demandes. Si présentement, tu avais ce que tu voulais, est-ce que tu serais capable de le supporter? Est-ce que tu serais capable de le gérer? Si présentement, on te donne tout l'argent que tu veux, est-ce que tu serais capable de le gérer? Il y a certaines personnes qui veulent tellement de choses, mais ils ne sont pas capables de gérer ça. C'est pour ça que fais confiance au processus étape par étape. Même si tu ne l'as pas encore, fais confiance au processus. Il faut que tu aies la foi. Et la foi, qu'à un moment donné, ça va y arriver. Fais confiance au processus. La foi, ce n'est pas quand tu as tous les éléments pour le faire. Tu dois avoir foi en toi. La foi, c'est quand tu n'as aucun élément, mais tu continues à avancer. En fait, tu mets le premier pas pour monter l'escalier, même quand tu ne vois pas la fin de l'escalier. Des petits pas. Une marche à chaque jour. Un pas à chaque jour. C'est très important. Alors arrête de te comparer ces mots aux autres. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu ça avant toi qui sera heureux avant toi. Il y a certaines personnes qui l'ont avant toi, ils le perdent rapidement aussi avant toi. Ils ne sont pas heureux. Fais confiance à ton processus. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse un moment de dire, fais des petits pas. Des petits pas tous les jours. Ces petits pas-là. Petit pas égale grande distance. Petites actions égale grande action. Petites actions égale grande action. Alors c'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada